Qu'est-ce qu'un programme d'invitation de personnalité d'avenir ? PIPA, ça veut dire programme d'invitation de personnalité d'avenir. Et il vise à inviter à peu près, ça dépend des années, 75 à 85, 90 personnes par an, issues de tout, du monde associatif, du monde politique, des institutions internationales, etc. On les invite généralement pour qu'ils connaissent mieux la France, mieux les institutions françaises, mieux le fonctionnement aussi bien de l'État, des entreprises. C'est un programme en plus qui est fait en fonction de leurs demandes. Il est personnalisé à ce titre. Donc on voit avec les personnalités invitées sur quels thèmes elles souhaitent travailler, quelles institutions, quelles personnalités elles souhaitent rencontrer. C'est en réalité l'ambassade française en Tunisie qui fait un excellent travail, qui est véritablement l'une des diplomaties les plus actives et les plus proches finalement de nos préoccupations. Et je crois que ça s'explique aussi par la relation historique entre la France et la Tunisie, qui est venue nous soumettre cette idée de programme. C'est très intéressant pour moi de voir de quelle façon est-ce que finalement, ce qui marche bien dans les institutions françaises, peut-être aussi transportée, ou ça peut nous inspirer nous-mêmes dans cette construction que nous faisons de la démocratie tunisienne. Alors la première rencontre du matin avec Monsieur Sueur, le sénateur, je garde un discours vraiment passionnant par rapport à la Tunisie. Ça fait toujours chaud au cœur d'entendre ça. Il porte bien l'amitié Tunisie-France, et aussi toute cette sensibilité à la culture et à l'histoire tunisienne. Vous avez fait d'emblée ce qu'il nous a fallu de rendre à l'assiette de la République pour faire. C'est seulement 2008 ce que c'est comme ça en France. Bien, écoutez, bonjour. Je suis ravie de vous accueillir dans ce qui est la salle historique de la Commission des lois. Monsieur Urvoa, le président de la Commission des lois à l'Assemblée nationale, avec qui on a eu un échange vraiment franc sur les mécanismes et la pratique parlementaire. Pour être sincère, très honnêtement, lui m'a vraiment impressionné. Je crois que ce n'est pas la salle, c'est toute la délégation, la finesse de l'esprit, les jeux de mots, comment ils portent le projet, nous parler de sécurité. C'est quelque chose qui est une de nos priorités actuellement. Nous découvrons ce monument historique, ce haut lieu de la démocratie française. Et nous sommes émus parce que ce lieu est vraiment chargé d'histoire. Je suppose que c'est bien climatisé. Ce que je retiens de tout le séjour, c'est les questions au gouvernement qui sont chaque semaine. C'est pour donner une transparence. Et en même temps, de se dire que ces questions sont ouvertes aussi bien à tous les partis politiques et qui ne sont pas exclusifs à l'opposition. Je peux vous dire que j'ai remarqué une grande différence entre ce que j'ai vu à la télé et ce que j'ai vécu directement aujourd'hui. La science s'intègre dans le cadre d'une sorte de théâtralisation de la vie politique. Ça, je le comprends très bien. On le pratique aussi dans notre parlement. Mais c'est beaucoup plus intense. On n'a pas l'habitude dans le parlement tunisien d'être au ventre dedans aussi intensivement qu'ici. Généralement, on a tendance à écouter lorsqu'un ministre parle. On a voulu soutenir aussi à travers ce programme les institutions nées de la révolution tunisienne. Il ne faut pas oublier que la Tunisie a été le pays où a démarré le printemps arabe. Il nous a semblé naturel d'inviter ces jeunes parlementaires qui sont issus de l'Assemblée tunisienne, de la nouvelle Assemblée tunisienne. Je suis très heureux cuissier dans ce programme d'être reçu ici à l'hôtel de Matignon. C'est important que, sous toutes les formes possibles, la France soutienne la Tunisie, sa jeune démocratie. La Tunisie est un exemple. Cet exemple, il faut le préserver. Avec la situation difficile, sur le plan économique, et surtout, bien sûr, les attentats que vous avez subis. En tout cas, vous pouvez compter sur notre engagement. J'espère pouvoir voir rapidement en Tunisie. Vous avez de la chance. En plus, le président de l'Assemblée tunisienne a dit même le tunisien. Donc, vous êtes sûrs qu'on soyez, vous serez choyés en permanence. Merci beaucoup. Tous ceux qui les ont reçus, les ont reçus avec enthousiasme. Je ne sais pas si c'était l'enthousiasme de la délégation qui était communicatif, mais en tout cas, les ont reçus avec une certaine chaleur. Nous sommes une nouvelle génération de députés et nous sommes une nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques en Tunisie qui sommes, je crois, marqués par une confiance en nous que peut-être nos prédécesseurs n'avaient pas de par aussi les difficultés qu'il y avait dans le contexte national. Et nous sommes passés du moment de la militance à un moment de construction et à un moment véritablement de long terme. Cette démocratisation soulève des enthousiasmes, a été quelque chose qui a été porté par le peuple tunisien complètement et on n'est pas en droit d'aller contre ça et même on se doit de le soutenir. Et ça me semble assez naturel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada